à la base je me suis dit ouais je vais pas répondre je vais pas répondre parce que ça sert à rien et puis je m'étais dit ouais j'ai passé des bons moments avec cette meuf quand même donc je vais pas cracher dessus mais tu as toujours besoin de parler tellement tu n'as rien à faire dans ta vie tellement tu as l'aliment de ta vie d'histoires et en plus des fois des histoires fausses mais alors dès que tu as une vraie histoire alors là tu n'en peux plus ma fille donc déjà commence par écrire bien Dieu merci parce qu'il n'y a pas d'apostrophe je sais que tu m'as bloqué donc quelqu'un finira par t'envoyer la vidéo mais en fait arrête tes histoires ma fille tu es que dans les histoires allez va inventer encore des mythos continue à mentir et continue à être aussi fausse avec tous les gens qui te suivent tu sais très bien de quoi je parle allez bisous bon franchement ça me je vous cache pas je vais parler en toute honnêteté parce que contrairement à certaines personnes j'ai quelque chose qui s'appelle l'honnêteté la franchise et croyez moi c'est rare mais ça existe donc je continue à siroter mon petit café au lait en attendant de vous expliquer certaines choses donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un peu de bénévolat et d'aider les gens un peu bêtes qui sont pas instruits parce qu'ils sont trop occupés à faire certaines choses donc je vais m'exprimer en fait dieu quand on n'écrit pas c'est par rapport à une religion tu sais en tout cas dans ma religion juive quand tu es censé être mon ami tu es censé le savoir ah oui pardon j'avais oublié j'ai une religion de merde et ma religion de merde ça juise de merde j'avais oublié petit détail j'avais oublié que mon propre ami avait insulté ma religion sur mon toit bref dieu ça ne s'écrit pas avec une apostrophe ça s'écrit avec une apostrophe parce qu'on n'écrit pas dieu simplement c'est un truc tellement saint c'est une personne c'est une chose tellement sainte dieu que tu ne l'écris pas c'est beaucoup trop fort pour que nous petits êtres humains que nous sommes donc bref j'essaye de prendre le recul nécessaire et de pas partir dans les tours et et de pas d'essayer de faire la part des choses parce que encore une fois je pense que contrairement à certaines personnes j'ai de la reconnaissance et j'ai eu un amour sincère et quand je parle d'amour sincère je parle de on ne crache pas sur les gens on n'a pas de propos antisémite sur ses amis parce qu'ils sont juifs je parle de on ne parle pas de la personne quand elle est sous son toit et on ne critique pas les gens on va pas parler de la relation des gens on ne divulgue pas les secrets sur les gens ça c'est des choses qu'on ne fait pas en tout cas avec ses amis à l'heure actuelle je me rends compte que les gens que je pensais être mes amis ne le sont pas et pour en terminer là brièvement tout ce que j'ai à te dire petite personne et c'est les derniers mots que tu entendras de moi c'est que tu sais au plus profond de ton être tout ce que j'ai pu faire pour toi tout ce que j'ai pu faire pour toi et ce que tu fais là c'est de l'ingrément attitude et ça prouve à quel point depuis le début depuis le début tu es aussi faux et j'ai envie de te dire une petite chose comme je je fais épouse pas ah là là tellement pas d'argument cette meuf tu es vraiment minable donc en fait tu te permets de dire que je suis antisémite que je juge les religions je sais pas quoi mais ferme ta bouche une fois de plus t'as pas d'argument une fois de plus tu t'acharnes sur ton propre sort tu es encore en train de faire la victime pour que les gens viennent dire oh la pauvre oh la pauvre misquina comme d'habitude à un moment donné t'as aucun argument toi même tu sais que t'es à la hauteur de personne t'es juste belle et ferme bien ta grosse bouche parce que pour avoir de la bouche tu as tu parles tu parles tu parles mais tu fais rien c'est ça le vrai truc en fait et tu parles d'amitié alors qu'en vrai t'as pas d'amis parce que tu sais pas gérer tes relations d'amitié moi regarde moi les personnes qui sont avec moi elles sont là depuis presque dix ans tu sais ce que je veux dire dix ans il y en a aucun qui sont partis toi par contre depuis deux ans j'en ai vu des filles au moins 50 et après en ma vie je t'aime ma vie tu dis ça à la protéines angulaire tu dis ma vie à tout le monde à tout le monde à tes soi-disant amis mdr à ta bouchère à ceux qui font des placements de produits franchement à quel moment t'as aucune face poker face meuf tu critiques tout le monde tu te rapproches des gens par intérêt et après tu dis que les gens viennent gratter et en plus de ça tu t'es permis de dire que c'est toi qui m'a amené mes trente mille followers chéri je te rappelle qu'on a fait la même émission télé on a fait les anges depuis j'ai pas baissé toi par contre tu as eu des abonnés tellement tu as fait la victima dans toutes toutes tes interviews toutes il n'y en a pas une où tu es normal frère il n'a même pas une donc à un moment calme toi ma fille redescends commence à régler les problèmes que tu as avec toi même parce que je sais je sais combien tu as de problèmes commence par être en paix avec toi même après tu pourras gérer toute ta vie mais pour l'instant commence déjà par te gérer toi même ça serait déjà quelque chose et va pas dire que c'est parce que tu es jeune que tu as le droit à tous ces problèmes voilà allez ah ouais et j'oubliais silence ça pousse rendez vous dans quelques mois et quand tu parles de karma et ma vie elle est très bien très très bien moi il m'arrive rien par contre toi pour le coup le karma il s'est bien occupé de toi depuis deux ans parce qu'il t'est arrivé tellement de trucs donc à mon avis remettons en question et puis arrête de prendre pour je sais pas qui parce que tu es personne tu es belle ça c'est sûr très très belle mais quand on te connaît tu deviens moche dégueulasse à vomir hypocrite menteuse parce qu'une menteuse t'es une grosse menteuse mais quand les gens vont vraiment s'en rendre compte même sur ta propre vie tu mens tu me dégoûtes je suis